Le 24 septembre prochain, ce sera la présentation du gala annuel du Panthéon des Sports du Québec et on profitera de l'occasion pour honorer 11 personnalités, dont 4 à titre posthume, au Temple de la renommée du Panthéon. Cette cohorte comprend 6 athlètes et 5 bâtisseurs. D'abord, en tennis de table, 29 fois championne canadienne Marianne Domonkos. En water polo, l'ancienne capitaine de l'équipe nationale et olympienne, Anne Dow. En boxe maintenant, détenteur de plusieurs titres canadiens, Fernand Marcotte. En hockey, gardien de but vedette des Flyers de Philadelphie, Bernard Parent. En golf, gagnant de plus de 50 titres de la PGA Québec, Daniel Talbot. Maintenant, titre de bâtisseur en loisirs et en olympisme, Yvan Dubois. Également dans la catégorie bâtisseur en tennis, Richard Legendre. Quatre personnalités sont aussi intronisées à titre posthume. D'abord, l'une des premières femmes à occuper un poste de journaliste sportif dans un grand média francophone, Liliane Lacroix. L'un des grands défenseurs de l'histoire des Blackhawks de Chicago, Pierre Pilote. Le fondateur des Quatre Chevaliers au Kif, Claude Podvin. Et le père de la photographie sportive au Québec, Roger Saint-Jean. Le panthéon des sports du Québec profitera de son gala pour mettre en lumière l'histoire du hockey mineur organisée au Québec en soulignant le centième anniversaire de fondation de la Québec Amateur Hockey Association, l'ancêtre de Hockey Québec. Et moi, je vous donne rendez-vous à l'antichambre spéciale Panthéon des sports le 6 novembre, alors que j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau quelques-uns des intronisés de 2019. À bientôt.